Bonjour à tous, on prend la direction de l'hippodrome d'Auteuil ce samedi à l'occasion du prix François de Gannet. On va évoluer sur 3600 mètres, ce sera des haies avec des chevaux rompus à ce type de tournoi et des bases que je vous annonce assez solides. On y vient avec nos bases, avec le numéro 6, King of Run, qui cherche sa course à ce niveau. Il excelle sur cette piste, il est au top de ses formes comme il vient de le prouver. Je pense que c'est son jour samedi. On va se méfier du 10, d'Antor Desobos, un modèle de régularité qui reste sur 5 accessites à ce niveau. Il excelle lui aussi sur cette piste, il doit lutter pour la victoire. Méfiance avec le numéro 7, Anouma Freedom. Il a 10 ans et vient de prouver qu'il était toujours aussi compétitif à ce niveau. Il excelle sur cette piste, son menteur dit qu'il ne l'a pas travaillé, juste un petit peu de marche et de galop le matin. Il sera frais, on va compter avec lui pour jouer les tout premiers rôles. Du côté des opposants, on se méfie de l'As, Bonaparte Sizing, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, déjà deux succès. Et sur ce parcours, une victoire et trois accessites en cinq tentatives. Même si sa marche au poids est réduite, j'y crois une nouvelle fois. Le numéro 2, Grandetet, excepté une chute à Nantes. Il est irréprochable depuis ses débuts. Il s'est déjà placé à ce niveau et sur cette piste. Il a déjà gagné en valeur 63. Autant dire qu'on peut lui faire confiance une nouvelle fois. Attention au 3, Best Solo, qui vient de renouer avec le succès. C'était sur l'hypologne de Moulin. Après huit mois d'absence, il a fait ses preuves sur cette piste et à ce niveau. Il est frais, il peut venir troubler les pistes dans cette épreuve. Le coup de poker, ce sera le numéro 8, Anzori. Elle vient d'aligner deux succès en province. Elle n'a jamais conclu plus loin que cinquième en trois tentatives à Hauteuil. Alors certes, elle passe un test à ce niveau, mais je pense qu'elle a la pointure pour s'y illustrer. Et elle peut venir pimenter les rapports dans cette épreuve. Donc attention à sa candidature. Du côté des outsiders, le 9, Spinozar, qui a connu une longue interruption de carrière et qui tarde à recouvrer l'essentiel de son potentiel. Maintenant, il aura pour lui d'apprécier le parcours et d'être entraîné par Arnaud Chayet-Cayet en grande forme actuellement. Il ne faut pas le sous-estimer. Le 13, Galopin de Balm. Ce Nicole reste sur deux chutes sur le stipple, sa discipline de prédilection. Toutefois, si son mentor le ramène sur les balais, c'est avec une petite idée derrière la tête. Il dit qu'il passe un test, qu'il veut voir où il en est véritablement. Mais c'est un Nicole difficile de l'écarter d'un jeu. Le 15, Captain, qui sait lire et écrire sur cette piste et sur ce parcours. Alors certes, il aurait été mieux en deuxième épreuve. Maintenant, la course est ouverte, dernière au favori. Et à l'issue d'une course limpide, il est capable de venir grappiller une petite place. Tout comme le numéro 14, Grand Départ, qui a plutôt déçu cette année, notamment à ce niveau. Maintenant, il vient de se placer sur ce parcours. Il était loin des deux premiers, mais il s'est quand même classé troisième sur sa lancée. Pourquoi pas ? Et on conclut avec le 11, Eclair du Maffray, qui retrouve le parcours de son dernier succès. C'était en octobre 2020, ça date de plus d'un an. Il ne compte qu'un parcours dans les jambes cette année, donc j'ai la sensation qu'il risque de manquer un petit peu de rythme. Mais bon, sur son aptitude au parcours, pourquoi pas, sur la fraîcheur, ça peut être amusant. Les DDC, avec le 4, Zizaner, qui a gagné son quintet l'hiver dernier, c'était sur l'hypogène de Pau. Il n'a pas confirmé lors de sa sortie suivante. Il effectue là sa rentrée. Je pense qu'on prépare une nouvelle fois le meeting de Pau, donc on le regarde courir. Le 5, Gage de réussite, qui a surtout brillé sur les tracés coulants depuis ses débuts. Il est absent depuis fin septembre. Je pense que c'est un choc qui est un petit peu limité dans cette catégorie, raison pour laquelle je n'y crois pas. Le numéro 12, McGuarty. Cet Anglais de 10 ans a échoué à chacune de ses tentatives à Hauteuil. Il semble plus à son affaire sur les tracés coulants. Je pense qu'il sera probablement mieux cet hiver à Pau, voire à Cannes-sur-Mer, donc on va attendre. Et enfin, le 16, Peggy, qui a franchement déçu ces derniers temps et qui semble un temps en dessous dans cette catégorie. Elle aussi, je pense qu'il faudra la suivre durant le meeting de Cannes-sur-Mer, où en général, les pensionnaires de Yannick Fouin ne cessent d'y briller. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve. On va se quitter avec ma sélection, mes conseils de jeu. À vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501